Pour certains d'entre vous, le nom de crapaud céleste évoque déjà de bons souvenirs. Il y a deux ans, le français avait fait forte impression avec Totemix, un jeu coopératif, asymétrique et quasi simultané dont je n'avais jamais entendu parler. Or déjà, ce titre montrait la volonté de l'éditeur de casser les codes en mélangeant univers original et gameplay astucieux, une volonté qui semble transparaître à nouveau dans Ethereum, la création dont nous allons parler aujourd'hui. S'il attire l'attention avec son décor à assemblées et si visuels originaux, il est légitime de se questionner sur la part de gimmick d'un concept à cheval entre mécanique rodée et design atypique. Que vaut donc le système de verticalité mis en avant par François Berdo et Christophe Tritz ? Réponse dans cette acrobatique review d'Ethereum. Ethereum est une planète qui se démarque à de nombreux égards. D'abord, elle regorge d'Ether, une ressource unique permettant de modifier le cours de l'espace et du temps, mais c'est surtout une planète qui, il y a des milliers d'années, a été percutée par un astéroïde transformant sa surface en un aggloméré d'îlots dont seul le fameux Ether empêche encore la dérive. A la suite de cette collision, 6 peuples aux caractéristiques aussi différentes qu'endémique sont apparus sur ces satellites et ont évolué à proximité directe de la planète. Chacun de ces peuples ayant besoin d'Ether pour croître et assurer sa survie, ce n'était qu'une question de temps avant que les esprits ne commencent à s'échauffer et c'est autour de la source principale de l'étrange matériau que se déchirent aujourd'hui les tribus. Ethereum est un jeu de stratégie et de programmation d'action pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous cherchez à obtenir le plus grand nombre de points de prestige après 6 saisons, ces saisons s'enchaînant dans un ordre aléatoire à cause de l'éclatement et de l'irrégularité de la planète. Chaque joueur incarne un peuple vivant sur un des satellites d'Etherium et ayant décidé de s'implanter définitivement afin de garder la main sur la production d'Ether. Ces peuples, nombre de 4 dans mon prototype, sont hautement asymétriques. Chacun dispose d'un avantage particulier sur une des mécaniques du jeu, concrètement il s'agira souvent de différences dans les divers coups de production ou d'amélioration inscrits sur les plateaux joueurs. Le peuple Recess par exemple, pétri d'une culture martiale, paiera une ressource de roche par niveau pour améliorer sa base, alors que les Psolos, focalisés sur la défense, bénéficieront d'une réduction pour agrandir leur mur. Chaque faction dispose également de deux pouvoirs propres, l'un étant actif tout au long de la partie, l'autre ne prenant effet que lors d'une saison particulière, soit un tour de jeu. Le plateau d'Etherium n'en est en réalité pas un, il vous faudra assembler plusieurs cubes en carton pour constituer les morceaux de la planète. Chaque bloc constitue une case, sur laquelle vous trouverez soit une ressource à récolter, le bois, la roche, le métal ou l'Ether, soit la base d'un joueur qui abritera ses ressources ainsi que quelques améliorations particulières. Chaque joueur n'aura sous son contrôle que 2 meeple, le collecteur, capable de récolter les précieuses ressources mais vulnérables aux attaques, et l'armée, symbolisée dans son ensemble par une figurine à la hauteur variable, qui aura la lourde tâche à la fois de défendre la base, de piller les collecteurs ennemis et de partir à la conquête de nouveaux territoires. Vous aurez également à votre disposition un deck de cartes appelé Flash, qui offre de petits bonus indispensables si vous voulez créer la surprise, dans un jeu qui repose en grande partie sur l'anticipation. Un tour de jeu commence par la pioche d'une nouvelle carte saison. Hormis la première de ces cartes, qui permet de lancer la partie et sera toujours la même, le paquet saison sera assemblé aléatoirement pour simuler le fait que sur Ethereum, la nature est devenue particulièrement imprévisible. Cette carte vous donne deux indications importantes pour le tour. Dans la partie inférieure, une icône va vous indiquer un effet particulier, comme ici le fait que récolter de la roche en rapporte deux unités supplémentaires. Dans la partie supérieure, l'ordre des logos va déterminer l'initiative pour la saison, les Psolos jouant ici en premier et les Ivalia en dernier. Le peuple représenté en premier sur cette piste d'initiative est celui qui s'acclimate le mieux à la saison actuelle, il va en conséquence bénéficier de son pouvoir unique. Je vous l'ai dit, chaque peuple est doté de deux capacités asymétriques, dont une est active pendant toute la durée de la partie. Si l'on garde l'exemple des Psolos, ils gagnent passivement une roche à chaque fois qu'ils collectent des ressources, quand vient leur saison, c'est à dire quand vous tirez la carte sur laquelle ils sont premiers sur la piste d'initiative, ce bonus passe à deux roches et ils obtiennent un des supplémentaires en réalisant l'action connectée. La hiérarchie du tour étant établie, chaque joueur va maintenant piocher une carte flash. Pour ne rien vous cacher, à la lecture des règles, cet élément du jeu m'avait paru un peu gadget. Et j'avais Sacrémentor. Si certaines de ces cartes ne sont utilisables qu'en début de tour et vont vous donner un bonus ponctuel, beaucoup d'entre elles peuvent être jouées à tout moment pour changer le résultat d'un dé ou la position d'une figurine, ce qui, nous allons le voir, peut complètement renverser la partie. Vient alors la phase qui constitue le cœur du jeu, chaque participant va, secrètement et simultanément, placer ses disques sur les emplacements qu'il vaut utiliser pendant la saison. Ces disques sont numérotés et l'ordre de vos actions sera primordial si vous voulez prendre le dessus sur vos adversaires. Gardez à l'esprit que vous choisissez vos actions derrière un paravent, que je n'ai pas placé ici par souci de lisibilité. On peut tout de suite noter que jouer en premier n'est pas forcément un avantage, si cela vous donne accès à votre bonus de saison, cela expose surtout vos mouvements au réactions adverses. Les actions possibles sont divisées en lignes et la première d'entre elles est dédiée aux mouvements. Pour déplacer l'un de vos personnages, vous allez donc poser un disque d'actions sur un emplacement de la couleur du lieu sur lequel vous voulez qu'il se rende. Chaque figurine peut se déplacer d'une case par action et c'est au moment où vous effectuez l'action que vous décidez du meeple que vous déplacez. Dans cet exemple, j'ai mis mon jeton d'action sur une case forêt, je peux donc soit déplacer mon armée ici, soit mon collecteur car tout mouvement vous amenant un niveau plus bas vous donne droit à un déplacement bonus. La deuxième ligne concerne la collecte de ressources et fonctionne de la même manière, vous placerez votre jeton sur l'emplacement de la couleur du matériau que vous souhaitez récupérer. Cela vous demandera un minimum d'anticipation car vous devrez vous assurer que votre collecteur se trouve bien sur la case de la ressource concernée pour pouvoir effectuer cette action. La troisième ligne correspond à l'amélioration de votre peuple, au-delà de l'armée que vous pourrez faire évoluer afin d'augmenter vos chances au combat, et du collecteur qui à chaque niveau obtiendra plus de ressources lors des récoltes, ces améliorations sont symbolisées par l'augmentation de la taille de vos figurines, vous pourrez également développer les défenses de votre base pour réduire les risques de vous faire cambrioler, ainsi que promouvoir votre guide, qui n'apparaît pas sur le plateau mais vous permet d'augmenter de manière permanente le résultat de Vaudet. Le coût de ces améliorations varie grandement entre les peuples, matérialisant la symétrie et les différentes approches qu'il est possible d'envisager pour obtenir la victoire. La quatrième ligne est dédiée à la transformation de l'éther. Essentielle à la victoire et récoltable uniquement sur la partie centrale de la planète, cette ressource pourrait être convertie en matériaux de base, en cartes flash ou bien utilisée pour débloquer de nouvelles capacités ainsi que des boosters. Ces deux dernières options, dont le coût variera lui aussi en fonction de votre peuple, sont essentielles à votre progression. Les capacités, en plus de rapporter des points de victoire en fin de partie, vont vous permettre passivement d'obtenir plus de ressources, d'être meilleur en combat ou de moduler les G2D par exemple. Elles constituent un autre moyen de personnaliser votre faction. Les boosters, représentés par des cubes noirs, sont stockés dans votre base et vous octroieront un disque d'action supplémentaire par cube. Cet avantage n'a pas de prix puisqu'avec un jeton de plus que vos adversaires, vous aurez la garantie, en fin de saison, que votre dernière action ne pourra entraîner de réaction de vos concurrents. Enfin, la dernière ligne est dédiée à l'action de connexion qui elle aussi peut laisser dubitatif à la première approche. En effet, cette action vous permet de jeter un dé et d'obtenir un bonus ou un malus selon son résultat. Si cela peut paraître complètement trivial et aléatoire, il ne faut pas oublier que de nombreux aspects du jeu, de l'amélioration du guide aux capacités en passant par les cartes flash vont vous permettre d'augmenter les résultats de vos jets. Ainsi le but n'est pas de jouer une connexion en espérant avoir un bon résultat, mais d'effectuer l'action quand on a la certitude, grâce à ses modificateurs, d'en tirer le maximum. Un joueur qui aura su optimiser ses capacités se garantira des gains importants à chacune de ses connexions. Une fois tous les disques assignés, chaque joueur révèle son plateau et joue son action numéro 1 dans l'ordre d'initiative. On passe ensuite à l'action numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait utilisé tous ces disques. C'est alors qu'intervient la phase de combat. Dans un monde aussi petit, la position de vos personnages en fin de tour aura une importance capitale et pèsera beaucoup sur la santé de votre économie. Un collecteur finissant dans le même lieu qu'une armée adverse par exemple sera chassé de la case et se verra voler deux ressources. Si deux armées ou plus sont au même endroit, chacun des joueurs concernés lancera autant de dés que le niveau de sa figurine en appliquant les divers modificateurs en sa possession. Le plus grand résultat remportera la victoire et avec elle une médaille militaire synonyme de point de prestige. Notez que chaque armée, celle du vainqueur comme celle du vaincu, perdra un niveau après le combat. Cela permet d'assurer l'équilibrage du jeu en évitant qu'un joueur ne roule sur les autres en se focalisant uniquement sur l'aspect militaire. Dernier cas de figure, si une armée se situe dans une base adverse, le joueur assiégé jettera autant de dés que sa valeur de défense, symbolisée par les icônes maison. S'il assaillant l'emporte, il aura la possibilité de voler à sa cible des ressources, voir un précieux cube noir booster, le privant ainsi de l'un de ses jetons d'action pour les tours ultérieures. Il pourra aussi simplement diminuer le niveau du guide et ainsi réduire ses chances lors des lancers de dés à venir. Simple à comprendre et rapide dans son exécution, Ethereum se positionne dans la catégorie Initier plus et dispose de nombreux atouts mécaniques. Le premier, et non des moindres, est que malgré la petite taille du décor et le peu d'unités présente, les chemins possibles pour arriver à la victoire sont nombreux. L'éther, au centre du thème, vous permettra par exemple d'obtenir passivement du prestige, mais aussi de débloquer de nouvelles capacités puissantes afin de donner à votre peuple les moyens de sa domination. Même s'il peut être obtenu en convertissant des ressources, le coût de cet échange est élevé et la majorité des cubes bleus sera obtenu au centre du plateau, sur la seule case qui en produit. Cette région sera logiquement une zone d'affrontement tout au long de la partie, pour la domination de laquelle il vous faudra mobiliser votre armée. A l'inverse, vous aurez peut-être envie de remporter la victoire en harcelant les bases adverses pour voler leurs biens, dans tous les cas il vous faudra faire un choix puisqu'avec un seul pion militaire vous ne pourrez pas être partout. Et c'est cette flexibilité qui donne à Ethereum tout son sel, puisque ce n'est qu'au moment où vous jouerez votre action de déplacement que vous choisirez quelle unité va l'effectuer. Si un adversaire se rapproche dangereusement de votre base par exemple, vous aurez peut-être envie d'oublier vos projets de récolte afin de rapatrier votre armée. Chaque joueur ayant, après la phase d'attribution des jetons, un visuel sur les plateaux adverses et sur leurs intentions pour la saison, cette souplesse dans le fait d'affecter les disques à des actions et non à des personnages précis est également un puissant outil de bluff et de dissuasion. Ce mind game dans l'affectation des jetons est renforcé par l'importance donnée au timing durant la partie, en programmant une chaîne d'action trop audacieuse, dépendante en début de saison d'un combat gagné ou d'une récolte réussie pour améliorer une figurine puis pour effectuer d'autres actions, vous prendrez le risque de voir vos plans tomber à l'eau si votre premier mouvement est anticipé et contré, vous devrez alors faire au mieux avec les actions que vous avez choisies. Ethereum embrasse sa composante aléatoire, largement modulable par les nombreuses options offertes pour améliorer les jets de dés. Plus ou au moins autant qu'un jeu de stratégie, la création française mettant d'avant la capacité à s'adapter, à prendre des risques et à revoir ses ambitions en fonction de ses réussites ou des réactions adverses. Cela pourra clairement paraître trop cruel ou manichéen aux plus cérébraux d'entre vous, mais cela permet de grandioses retournements de situations souvent jubilatoires. Il existe par exemple une carte flash permettant d'intervertir la position de votre armée et de votre collecteur, jouée en fin de saison, elle pourra vous permettre de sauver votre collecteur menacé par des troupes ennemies et même d'écraser ses troupes avec votre propre armée si vous avez pris la peine de l'améliorer au préalable. Il existe encore d'autres voies menant à la victoire, vous pourrez dépenser les terres pour acheter des cubes booster vous permettant d'obtenir plus de disques et donc d'effectuer plus d'actions que vos adversaires à chaque tour. Tentante, cette stratégie reste risquée, tant le fait d'investir tous vos efforts dans ses coups de cube vous exposera au pillage d'un ennemi qui, lui, aura tourné toute son économie vers la puissance militaire. Ethereum vous poussera dans tous les cas à vous dépasser, à aller plus loin que la gestion prudente de votre empire. Les plus grandes réussites, comme le braquage d'une base adverse ou l'obtention de scores élevés au dé grâce à des modificateurs, seront celles qui vous rapporteront le plus de prestige via l'obtention de jetons, sorte de succès vidéoludique constituant parfois la majorité des points marqués par un joueur en fin de partie. Le cumul de victoires militaires est lui aussi une source intéressante de points, mais cette stratégie reste plus aléatoire puisqu'il vous faudra vous assurer de bien anticiper les mouvements adverses afin de finir la saison sur la même case que l'un d'entre eux. La conséquence de cette pluralité d'options est qu'au moment du décompte des points, et surtout lorsque l'on découvre le jeu, on se rend compte que l'on a à peine exploité le tiers des options possibles pour prendre l'avantage. La force du jeu de crapauds célestes est son économie de figurines et d'actions à chaque tour, obligeant sans cesse à optimiser ses ressources et à revoir ses plans. Ce qui m'a le plus surpris avec Ethereum, c'est que les parties sont excessivement courtes, avec un joueur initié mes duels se sont terminés en moins d'une demi heure, alors qu'il est possible de rester sous l'heure de jeu avec 4 joueurs expérimentés. La durée des parties n'augmente pas spécialement avec le nombre de joueurs, puisque la grande phase de réflexion que constitue le placement de ces jetons actions est simultanée, et que ces actions ne peuvent plus être changées pendant leur résolution, seule partie du jeu qui s'effectue au tour par tour. Certes, malgré son dynamisme et un intérêt renouvelé pour la simultanéité , Ethereum repose grandement sur des recettes ancestrales, la planification secrète d'actions, le bluff, la création d'un point de tension central sous la forme d'une unique source d'Ethereum pour l'ensemble des participants. Cependant, tous ces concepts sont remixés dans une formule étrangement macro, les régions sont représentées par des cases uniques, et l'ensemble des forces des participants est regroupé en une paire de figurines dont la mobilité sera essentielle. De fait, le titre donne la sensation d'être plus un mélange entre un puzzle et un jeu d'échecs qu'un jeu de gestion et de stratégie, il est quasiment impossible ici d'entasser des ressources et de couvrir du terrain, il vous faudra toujours être au bon endroit au bon moment, gérer au plus près et, si possible, avoir un coup d'avance. La pénurie de figurines fait que chaque action aura d'énormes conséquences sur l'écosystème, et rares seront les saisons pendant lesquelles un joueur n'aura eu aucun impact sur l'équilibre des forces. Dans ce cadre, la présence de cartes flash, venant perturber la prévisible routine d'un tour un peu calme, comme la radicale asymétrie des peuples, seront des éléments forts du gameplay et de la revoibilité d'Ethereum. Cela m'amène tout de même à un regret, contrairement à ce qu'aurait pu offrir un décor en plusieurs parties, il n'existe pas, en tout cas dans mon prototype, de moyens de moduler l'environnement qui en l'état est toujours le même à chaque partie, pour moi il s'agit d'un rendez-vous manqué. Toujours est-il que l'élégante variété des options sans l'abondance des ressources démarque nettement cette création française, l'équilibre entre la récolte, toujours risqué, l'agression, qui coûte cher même en cas de victoire, et la défense, qui bien qu'indispensable n'est pas source de points de prestige, devra à chaque saison faire l'objet d'une intense réflexion. Les multiples façons de mitiger la chance et d'améliorer ces G2D constituent en outre un élément plus important que ce que j'aurais cru à l'origine, le guide ne vous permettra pas uniquement de remporter des combats, pas plus que les bonus octroyés par les cartes flash ou les capacités, en améliorant de manière pérenne vos G2D vous ferez de la connexion, action hasardeuse et potentiellement dangereuse, une source solide et fiable de points de victoire. Porté par une DA superbe et une fluidité exemplaire, Ethereum se place à cheval entre le fileur pour joueur expert et la porte d'entrée à destination des joueurs novices dans le domaine de la planification d'action. Peu punitif grâce à un astucieux système d'équilibrage en jeu, le titre sera forcément plus chaotique à trois joueurs et plus, même si c'est sans doute la meilleure façon de profiter de l'ensemble de ses mécaniques. A deux joueurs, il est assez difficile d'attaquer la base adverse par surprise, et l'amélioration de ses défenses m'a paru moins optimale que des tactiques de collecte ou de guérilla. Pour l'emporter dans Ethereum, il vous faudra être imprévisible et vous attendre à l'imprévu. Le fait de pouvoir choisir quelle unité va effectuer son déplacement au tout dernier moment est la solution trouvée par les auteurs pour casser la rigidité parfois propre au genre et ne pas en faire un titre trop mécanique. Cela dit, la part substantielle de TechZat pourrait faire fuir une partie du public bien qu'elle ajoute au dynamisme général. Sorte de bac à sable macroéconomique et colorée, faisant à certains égards penser à des jeux de placement comme Mythic Mischief, Ethereum encourage la créativité et l'interaction sans jamais imposer de voix. Les seuls reproches que je pourrais trouver à lui faire après avoir pratiqué ce prototype sont un manque de modularité dans le décor et le nombre limité de capacités proposées à l'achat. Une variété limitée qui malgré tout est compensée par l'asymétrie des peuples et permet d'assurer un équilibrage plus solide. Original dans son concept d'ordre de tour aléatoire, créatif dans ses asymétries et dans la philosophie de ses factions, la campagne d'Ethereum vaut le détour si vous êtes à la recherche d'un jeu de bluff cérébral tout en restant accessible et surtout si vous n'êtes allergique ni aux dés ni aux interactions frontales, souvent lourde de conséquences. Je le recommande à un public initié à expert sans vraie condition d'âge puisque son environnement coloré le rend parfaitement compatible aux jeux en famille. Ainsi se termine cette review d'Ethereum dont la campagne commence en début de semaine prochaine sur Kickstarter. On se retrouve dans quelques jours pour parler d'éditeurs que vous connaissez déjà et qu'on aime beaucoup sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501